bonjour à tous et à toutes et bienvenue cet après midi merci d'être si nombreux pour voir ou revoir ce film d'Agnès Varna un film qui est projeté dans la rétrospective qu'on consacre à la cinéaste en même temps qu'il y a l'exposition que j'imagine que vous avez eu l'occasion d'aller voir et aujourd'hui pour égayer un peu cette journée on a le film Le Bonheur qui est le premier film en couleur de la cinéaste et nous avons aussi l'honneur et le plaisir d'avoir Dominique Cabrera qui vient nous parler de ce film qu'elle a choisi pour en parler dans les catalogues justement de l'exposition et qu'elle va nous présenter et dire quelque chose qu'elle a envie de nous dire merci beaucoup bonsoir oui bien sûr c'est très très émouvant de voir tous vos visages et de voir cette salle pleine pour voir ce film magnifique d'Agnès Varna d'abord ce que je peux dire c'est que quand Florence Tissot m'a proposé de participer à cette rétrospective et au catalogue j'ai été extrêmement heureuse parce que c'était une façon modeste de payer une sorte de tribu à Agnès Varna pour deux raisons je crois première raison Agnès m'a énormément inspiré comme cinéaste puissante inventive poétique singulière deuxième raison être une femme et en particulier quand j'ai commencé et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui et vouloir être cinéaste c'est essayer de franchir un mur une difficulté un interdit et pour moi jeune cinéaste en devenir en désir qu'Agnès Varna ait pu franchir ce mur soit cinéaste quand j'avais 20 ans c'était quelque chose de comme une lumière comme un signe de la main c'était très important il y avait une petite photographie que j'avais vu peut-être vous la connaissez elle est dans l'expo où on voit Agnès Varna avec Nourita vive autour de la caméra je crois que c'est dans le film l'une chante l'autre pas avec Elisabeth Rouveau et cette image de deux femmes faisant un film ça a été comme un encouragement pour moi quand j'ai commencé et surtout quand j'ai essayé de continuer car s'il y a des cinéastes dans la salle vous savez que ce qui est difficile c'est bien sûr de continuer alors donc voilà Florence me propose de participer à cette exposition et je suis bien contente et elle me demande de choisir un film alors j'aime tous les films j'espère que vous les aimez que vous les connaissez aussi et il y a beaucoup de films qui sont plus proches de ce que je fais en fait par exemple les plages d'Agnès par exemple même s'Antoine illois mais le bonheur est peut-être le film le plus mystérieux le plus difficile le plus unique le plus spécial et j'ai dit le bonheur voilà j'ai dit le bonheur et donc j'ai revu bonheur et je crois que oui c'est peut-être le film enfin bon c'est un peu bizarre de dire ça et c'est le film peut-être que je je préfère enfin qui est vraiment le plus extraordinaire alors d'abord ce qu'on peut dire c'est que comme tous les films d'Agnès Varda il me semble c'est un film dans la matière c'est le temps et la mort Agnès donc avait tourné la pointe courte Cléo de 5 à 7 et là le film que vous allez voir c'est son dernier film c'est son troisième film pardon c'est son film suivant son troisième film donc elle avait comme projet de faire un autre film qui n'a pas l'avance sur E7 et à ce moment là je l'ai lu dans la biographie de Laura Adler à ce moment là elle décide en quatre jours c'est ce qu'elle raconte à Laura Adler de tourner de décrire un scénario pour la prochaine commission d'avance sur E7 et elle écrit ce film là le bonheur et je me dis moi alors bien sûr là tout ce que je vous raconte c'est au fond mon expérience de spectatrice ma rêverie en fait je me dis là que peut-être d'avoir écrit ce film en quelques jours lui a permis de faire entrer l'inconscient dans le film et c'est peut-être ce qui fait que ce film est tellement extraordinaire donc elle écrit en quelques jours ce scénario et il a l'avance sur E7 et elle peut tourner le film elle raconte dans une présentation qu'elle fait ici même en 2018 à la Cinémathèque qu'elle aimait faire des pique-niques et que Jacques Demi n'aimait pas du tout ça et que donc elle fait le bonheur pour avoir la chance de faire un immense pique-nique pendant deux mois oui c'est c'est vrai mais je crois que c'est un peu plus que ça et voilà alors ce que je trouve moi opaque fascinant merveilleux c'est d'abord on pourrait dire que le film est complètement saturé saturé de vie j'ai dit tout à l'heure que sa matière encore une fois c'était le temps la mort le temps qui nous qui fuit en fait dans le film précédent Cléo de 5 à 7 le film se déroule sur la durée réelle de l'attente de Cléo et là c'est une durée étendue enfin c'est plus cette durée en temps réel mais il me semble qu'on a la même sensation du temps de la vie comme un morceau de glace qui fond entre nos doigts la vie ne cesse de se transformer c'est ce que je trouve particulièrement extraordinaire moi j'ai pas la sensation d'avoir eu une autre expérience de spectatrice sur ce point là précisément c'est à dire le temps sans cesse se transforme dans la vie des protagonistes et je me demande si ce n'est pas ce qui conduit Agnès Varda a complètement saturé de vie tous les plans et y compris le récit alors il est saturé le film sur le plan de la couleur bon vous allez voir ou vous l'avez déjà vu peut-être on a une inspiration picturale évidente Matisse, Magritte, Renoir, le père et le fils évidemment mais je pense que ça va bien au-delà de ça c'est à dire que moi je crois et je crois que c'est vraiment le point à la fois qui rend le film opaque, mystérieux et qui moi évidemment me touche énormément c'est que ce que je vois moi comme spectatrice je ne sais pas ce qu'elle a voulu ce que je vois comme spectatrice c'est une cinéaste qui veut embrasser la vie saturer le film de vie y compris de tous les points de vue alors vous allez voir il y a la politique l'invie intime, le temps qui passe la forêt, la ville, il y a tout mais il y a aussi les bébés, les seins, le corps, le corps des hommes, le corps des femmes il y a aussi justement et j'en viens sur ce point pour finir car notre but ce soir c'est de voir le film il me semble que ce qui a fait scandale en fait à la sortie du film vous connaissez l'histoire du film c'est qu'elle ne décide pas d'une morale elle ne décide pas dans le film que c'est bien ou c'est mal d'avoir fait ceci ou cela mais pourquoi ? il me semble que pourquoi on a cette sensation en voyant le film il me semble que ce n'est pas une décision scénaristique quelqu'un qui ferait un scénario qui dirait ah ben je ne décide pas non, il me semble que la raison pour laquelle on a cette sensation c'est que le film embrasse tous les points de vue c'est à dire qu'il embrasse le point de vue de l'homme le point de vue des deux femmes il est à mon sens, c'est un film panthéiste mais aussi je pense qu'il est pansexuel c'est à dire qu'il est bisexuel on pourrait dire moi j'ai la sensation en le voyant que je suis dans le corps de Jean-Claude Roux je suis dans le corps de son amant je suis dans le corps de sa femme je suis dans la forêt, je suis dans la ville c'est à dire qu'elle a fait quelque chose d'extraordinaire vraiment je t'aise mes mots dans ce sens là c'est à dire qu'elle s'est mise en tant qu'auteur dans tous les êtres et c'est pour ça qu'on a cette sensation de non-jugement parce qu'on partage puisqu'on a le privilège comme spectateur d'entrer dans le point de vue des cinéastes on partage, on ressent tous ces mouvements de sentiments, de sensations ces inclinations qui nous conduisent à faire ceci et cela et à avoir une identité qui est un mouvement et qui n'est pas fixe ce film il est sans cesse en mouvement et j'ai utilisé le terme elle embrasse à dessein parce qu'il me semble que c'est une espèce de jouissance très très forte à chaque instant de vivre et de filmer et de pénétrer ici et là et de se laisser pénétrer ici et là c'est dans ce sens que j'ai aussi la sensation que c'est un film bisexuel et pour finir je dirais quelque chose qui est qui trop embrasse bien les traits voilà la sensation extrêmement précise que j'ai de ce film merci d'être là pour le voir et merci Agnès merci merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501